A cet article 1, on notera comme point positif la mise en place d'une stratégie nationale interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées. Néanmoins, cet article ne précise même pas d'objectifs pour renforcer les moyens humains et financiers. C'est donc une stratégie technico-administrative. Madame la ministre, tout à l'heure, dans vos propos, vous vous êtes félicité d'une stratégie commune entre ministère intérieur, agriculture et transition écologique. Et vous vous êtes immédiatement empressé de préciser que tous les éléments qui concerneraient d'anticiper des mesures de préservation du rôle du puits carbone de nos forêts n'avaient rien à faire dans ce texte. Si la surface, comme l'a précisé un rapporteur, a augmenté, par contre, sa capacité à capter le CO2, elle s'effondre, passant de 64 à 31 millions de tonnes. Et oui, il faut des moyens au ministère de la Transition écologique, notamment, on parlera aussi de l'ONF. Je rappelle, 17% perdus au niveau des effectifs depuis 2013 et 16 000 effectifs depuis 2017 à 2019. Nous proposerons donc des amendements à clarifier la stratégie et des amendements pour renforcer la coordination au niveau national de tous les acteurs concernés, exemple les PNR. Quand on parle de prévention, le but est de tout faire pour éviter qu'un incendie se renouvelle. C'est comme pour un accident du travail, quand on fait un arbre des causes. Sous-titrage Société Radio-Canada